Communiqué du Parquet Général près à la Cour d'appel de Conakry Le Procureur Général près à la Cour d'appel de Conakry porte à la connaissance de l'opinion publique, nationale et internationale que dans le cadre des événements survenus à la Maison Centrale de Conakry au cours de la nuit du 3 au 4 novembre 2023, le bilan provisoire remonté par les parquets d'instances compétents, les services de sécurité, les structures sanitaires et établi comme suit 6 blessés par armes à feu, hospitalisés au CHI de Donka dans les services de traumatologie et chirurgie viscérale 2 dépôts de corps à la moindre de CHI de Donka victimes à bord d'une ambulance au niveau du pont 8 novembre 3 dépôts de corps à la morgue de l'hôpital régional de Conakry en temps nord de personnes non identifiées parmi les assaillants au cours des échanges de tirs avec les forces de défense et de sécurité dans leur fuite au quartier Samatra 4 corps de victimes parmi les forces de défense et de sécurité ont été déposés à la mort du CHI Ignasdine Haut ce bilan provisoire, plusieurs engins roulants, des armes de guerre et grenades ont été saisis en lien avec les faits d'assassinat et complicité Également du point de vue sécuritaire les indices graves des faits d'abandon de postes violations de consignes sont à retenir C'est pourquoi j'ai instruit au procureur militaire de tribunal de première instance permanente de Conakry de saisir la direction centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale de procéder à des enquêtes supplémentaires et d'engager l'action publique contre capitaine Moussa Dadis Kamara colonel Moussa Kégoro Kamara colonel Claude Pivy colonel Blaise Gomou et autres pour des faits d'assassinat commis sur les agents des forces de défense et de sécurité dans l'exercice de leurs fonctions régaliennes Homicide involontaire Abandon de postes Violations de consignes et complicité Ces faits sont prévus et punis par les dispositions des articles 208, 216, 19 et 20 du Code pénal 190, 264 du Code de justice militaire Tout en présentant ma compassion aux proches des victimes Je rassure l'opinion publique que toute la lumière sera faite dans cette affaire Fait au parquet général Conakry le 6 novembre 2023 Le procureur général Sous-titres Le 4 novembre 2021 – Sous-titrage FR 2021